Salut Youtube, on se retrouve pour continuer Octopass Traveler, épisode 14 je crois bien. On va commencer l'histoire croisée entre Agnea et Ikari. Allez c'est tout de suite. Ikari tu entends ça ? Tu l'as entendu ? C'est gentil. C'est comme si elle versait mon coeur. On dirait bien un lutte, un instrument traditionnel du royaume de Kuu. Excusez moi ce morceau était magnifique. Quelle superbe mélodie elle me rappelle mes terres natales. Peu importe la date ou le lieu il y a toujours quelqu'un qui parle de moi. Yumi la luttiste. Je suis connu de tous sous le nom de Yumi aux milles et mélodies. Waouh quelle classe. Waouh. J'ai parcouru le monde entier et appris maintes chansons. Je choisis lesquelles chanter selon le jour, le lieu et les gens avec qui je me trouve. Cela m'a l'air amusant, pourrais-je vous demander un morceau ? Vous savez jeune homme, les services de Yumi aux milles et mélodies ne sont pas gratuits. Hikari t'as de l'argent paré ? Waouh. Yes. Yes. Petitune. Bam bam. Il s'envole ça. Célèbre joueuse de lutte connue dans le départ, dans le désert sous le nom de Yumi aux milles mélodies. Elle est appréciée pour son immense talent musical, son très grand répertoire de chansons et ses prestations sur mesure qui font murrer le coeur des auditeurs. Cela suffira-t-il pour une chanson de Dame Yumi ? Bien entendu avec cela je peux tout à fait vous offrir un morceau. qui vous convient parfaitement. Je dois cependant me préparer, le trouvons donc demain soir pour ma présentation. Un bon spectacle nécessite de rigoureux préparatifs n'est-ce pas ? Exactement, je vous promets que cela en vaudra la peine, soyez patient. On attendre la nuit prochaine. Je suis ravie de vous revoir vous deux. Ah ça prépare et tout, c'est changé. Venez donc écouter mes mille mélodies et laissez-les apaiser vos coeurs. Tiens, c'est moi ou Yumi a l'air différente ? Aura-t-elle utilisé mon argent pour s'acheter de nouveaux vêtements ? Enfin, c'est ce que je vois aimer vous dire mais hélas... Aïe, quoi ? Vous voyez, je suis un peu embêté. Madame Yumi ? Regardez, les cordes de mon lutte sont toutes effritées, je dois les changer. Vous ne pouvez donc pas encore nous jouer à un morceau. Au point où mes cordes en sont rendues, ce serait qu'en partir à la guerre avec une épée brisée. Ça me paraît en effet bien compliqué hein ! Si ma mémoire est bonne, les cordes de lutte sont fabriquées avec des crânes chevales non ? En effet, il y a des écuries tout près mais leur propriétaire est une vraie tête de mule. Une étrangère comme moi, c'est à peine s'il ne me dégne ni me regarder dans les yeux. A vous entendre, on dirait un peu mon père. Dans ce cas, pourrais-tu aller lui demander de nous aider Agnea ? Bien sûr, laissez-moi faire. Madame Yumi, c'est bien ça ce que vous voulez ? Ces crânes sont d'une qualité exceptionnelle. Il semblerait que vous possédiez aussi le pouvoir de mouvoir les autres jeunes filles. Hé, oui peut-être. Ces crânes que vous m'avez apporté feront des cordes à hauteur de mon talent, merci. Mais le moment n'est pas encore venu pour votre chanson. Revenez demain, je vous pourrai une malédie qui vous fera danser vos cœurs. Mais mec, c'est un scam ! Je suis sûr que plus on attend plus ça vaudra le coup, alors encore un peu de patience Ikari. Tu le dis, tu restes vraiment positif quoi, quoi qu'il arrive, mais dis-moi. Voilà, on a l'air de se faire un peu scam les gars. Un peu scam. Oh, vous voilà ! Oh, bienvenue vous deux. Vous disparaissez vraiment comme bon vous semble, on vous cherchait. Veuillez m'en excuser mes jeunes amis. Mais regardez, la lune était tellement magnifique ce soir que je me devais de sortir à la contempler. C'est vrai, elle est superbe. Je voulais jouer ce morceau sous la douce lumière de la lune. Des vêtements esquis, des corps de lutte exceptionnelle et la plus somptueuse des scènes. Je vous remercie, grâce à vous deux je peux chanter dans les meilleures conditions possibles. Ce ne fut pas une mince affaire, mais nous y sommes arrivés. Je peux enfin jouer cette mélodie pour vous. On a tombé la nuit lorsque tu contentes ton reflet. Un bug là ! On n'a pas de idée. Ah non ! Allez ! Que ton cœur pur embrasse la flamme. Embrasse la flamme et cléureras ton trajet. Et au bout du monde tu serais reconduit. C'est magnifique, c'est la première fois que j'entends une telle chanson. Je suis bouleversé, je ressens. Comme une étrange mélancolie. La lueur du cœur, cette chanson a pour moi une signification particulière. Vêtue d'habits et de cérémonie avec de fraîches cordes sur mon huit, installée sous la douce lueur de la lune. Ce sont les traditions que je dois respecter lorsque je joue ce morceau. Madame Yomi, pourquoi avez-vous choisi cette chanson pour nous ? C'est une melodie que j'ai déjà entendue. Une de mes amies trouvait du huit autrefois, elle me l'a chanté souvent. Mon amie s'appelait Tsuki et son cœur, tout comme ses harmonies, était tendre. Mais votre interprétation est bien différente de celle de Tsuki. Votre melodie est plus triste. Ma représentation est désormais terminée, je dois vous laisser. Ça doit être le Sassur, un truc comme ça. C'est Suss un peu là. Pourquoi Suss là ? C'est tout ? Me lance pas tout, j'essaie pas. Ah ok, c'est vite ça. Bon, ça sera un court épisode, les gars. Donc, je vais vous laisser, moi. Je vais aller manger. Je reviens demain matin. Voilà. Donc, à la prochaine, les gars. Si vous avez aimé, lâchez un like, un commentaire. Abonnez-vous. Et on se retrouve cet après-midi pour du Wohlong. Allez, à la prochaine. Ciao. 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 Sous-titrage FR